Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une autre vidéo de duel. Alors, cette semaine, cette vidéo-ci, on a un duel intéressant entre le Kaiser Guru, qui n'est pas de nouveauté, c'est un couteau qui doit avoir facilement 7-8 ans, et le Booker Goulot Pro, qui lui aussi date quand même de plusieurs années. Alors, pour ce qui est du Kaiser Guru, c'est un couteau, comme vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il est quand même assez âgé, parce que vous remarquez le pivot en forme de flair, ça fait des années que Kaiser n'utilise plus ça, il n'utilise plus, c'est des pivots plus réguliers maintenant, donc c'était correct, mais je veux dire, c'est une bonne manière de voir qu'un couteau a de l'âge quand même. Alors, ce couteau-là, c'est un design de Matt Degman, qui est un excellent designer. Je pense que son nom est écrit sur le dessus de la lame. Alors, vous voyez, il y a juste deux vis, alors c'est très bien, c'est un design compact, c'est robuste, c'est un design fluide. C'est indémodable, ce couteau-là, finalement, et c'est, comme on pourrait dire, minimaliste. Ça existe dans d'autres configurations, avec une gâchette, vous l'avez aussi, la version peut-être la plus connue, c'est avec des trous. Il y a des trous dans le manche, dans le stand, c'est très joli. Moi, j'ai une version, disons, plus de base, mais les matériaux sont les mêmes, mais il n'y a pas ces fameux speed hole-là, mais vous allez voir, c'est que j'ai eu un prix, quand même, à l'époque, je jugeais que c'était un bon prix, mais c'est cher. Mais en tout cas, les autres versions étaient plus chères, c'est pour ça que j'ai pris celle-là. Au niveau du Kaiser Gulo, alors là, c'est quand même un design vraiment très, très réussi, de nommer Steve Kelly, que je connais très peu, celui-là. Alors, c'est très joli, c'est très beau, c'est un couteau solide, classique, élégant. Ça aussi, c'est un couteau qui date, quand même, de quelques années, et il y a d'autres, on propose d'autres variations, mais celle-là étant la plus belle, la plus chic. Alors, pour ce qui est du design, j'ai mis une égalité. Alors, il n'y a pas un qui est vraiment beaucoup mieux que l'autre, j'ai mis une égalité. Les matériaux, maintenant, alors, pour le Kaiser, c'est très, très bien, c'est du S35VN, le manche est en titane, bon, roulement à billes, vous avez un clip qui est en titane aussi, qui est non réversible, donc, évidemment, c'est un verrouillage de cadre, donc, c'est, écoutez, pour l'époque, en tout cas, c'était vraiment au top, ce couteau-là, donc, c'est encore très, très bon, là, pour ce qui est des matériaux. Pour ce qui est du booker, ben, là, c'est un petit peu moins bon, disons que c'est quand même très bien, là, mais c'est une lame en acier D2, donc, on est loin du S35VN. Le roulement est à billes, vous avez du titane, ici, oui, avec du fibre de carbone, l'insérer, c'est bien fait, je veux dire, c'est fait correctement, et le clip, par contre, c'est pas un clip en titane, c'est un clip en acier, alors, et il est non réversible. Donc, c'est des matériaux qui, comme je vous dis, pour l'époque où le couteau a été fait, c'était jugé comme luxueux, très bien, c'est encore très bien, mais ce n'est pas au niveau du Kaiser Guru. Alors, j'ai mis l'avantage pour les matériaux, définitivement, au Kaiser Guru. L'action, bien, au niveau de l'action, le Guru, c'est une action qui fonctionne très bien, c'est un couteau quasi fall shot, l'accès aux goujons de pouce, elle est très bonne, et vous avez également un très bel accès à la barre de déverrouillage, ça, c'est très important, parce que vous allez voir, là, pour l'autre, ce n'est pas le cas. Donc, au niveau de l'action, vous voyez qu'une action à une main est quand même très facile à faire. Ce n'est pas complètement fall shot, il faut lui donner, vous voyez, vous passez la détente, et une seule petite poussée, normalement, là, ça suffit pour le fermer. Donc, c'est quand même une action qui est très bien, qui est confortable. J'ai vu mieux, je vais vous avouer, là, dans les couteaux plus modernes, j'ai vu mieux, mais quand même, ça demeure excellent comme action. Au niveau de l'action du Booker Goulot, alors ça, c'est un couteau aussi qui fonctionne avec des goujons. Les goujons sont très bien placés, et pour l'ouverture, je vais vous avouer que c'est plus snappé que le Goulot. C'est plus rapide, mais pour la fermeture, par contre, c'est là qu'il y a un problème avec ce couteau-là, à mon avis. La barre, vous voyez, ici, ce n'est pas un verrouillage de cadre, c'est un verrouillage de doublure ou de cadre emboîté, si vous voulez, mais il aurait fallu plus de découpes ici, là. Ils n'en ont pas fait assez. Alors, l'accès à cette barre de déverrouillage, là, c'est un peu compliqué. Vous êtes obligés de mettre le pouce un peu sur le travers, c'est fatiguant, ça. Et pour ce qui est, par contre, de l'action, quand la fermeture, vous voyez, c'est aussi quasi fall shot. Ça, ça va très bien, juste un petit coup. Et l'ouverture, elle est très, très bonne. Mais malheureusement, le déverrouillage, c'est embêtant, là. Le fait qu'il n'y ait pas fait la découpe, là, ça rend le déverrouillage beaucoup plus compliqué. Et pour cette raison-là seulement, là, j'ai donné l'avantage au Guru parce que vous n'avez pas de problème avec la barre de déverrouillage sur le Guru. Au niveau de l'ergonomie, alors, c'est pas un gros couteau, le Guru, là. C'est un couteau, je vous dirais, là, de taille très, très moyenne, voire même petit, là. C'est un couteau de 7 pouces et quelques, là, donc un 18, quelques centimètres, pas plus que ça. Alors, la prise, elle est bonne. Vous avez peu de hotspots. Vous avez vraiment une prise qui est, mettons, avec mes mains, là, ça fait comme trois doigts et demi, là. Mais vous avez une position avancée, mais vous n'avez pas de dentelure, par contre. Ils ont oublié de mettre la dentelure, là. Mais disons que c'est quand même pas mal confortable au niveau du Guru, là. Franchement, c'est très, très bien pour un couteau qui est même d'une taille assez modeste, là. C'est pas un gros, gros couteau. Pour ce qui est du Booker, lui aussi, c'est une taille, c'est à peu près 7 pouces et demi. C'est une belle taille, là, 19 centimètres, peut-être, quelque chose comme ça. Lui, vous avez plus une prise à quatre doigts, là. C'est vraiment plus franc que sur l'autre. Par contre, vous n'avez pas de position avancée, pas de dentelure. Et vous avez un léger hotspot de clip. Alors, c'est quand même très, très bien, là. Écoutez, j'ai mis une égalité pour ce qui est de l'ergonomie. C'est deux couteaux qui se valent, selon moi, là. Au niveau du prix, maintenant. Alors, le Guru, comme je vous le dis dans le temps, là, moi, j'avais trouvé que j'avais eu un bon prix. J'avais payé 180. Aujourd'hui, je ne paierais jamais ça pour ce couteau-là. Je paierais peut-être 120, pas plus que ça. Mais à l'époque, ça fait longtemps. Ça fait peut-être deux ans et demi, j'ai acheté ça. Ce couteau-là, c'était une vedette chez Kaiser. Bon, il y avait plusieurs, comme je vous le dis, déclinaisons. Et c'était la moins chère parce que les autres, ça vendait à 200 $ et plus, là. Donc, aujourd'hui, c'est encore disponible, mais c'est possible que ça soit discontinué. Et de toute façon, il y a souvent des ventes là-dedans. Mais le prix est sensiblement le même, aujourd'hui. Mais vous pouvez l'avoir en vente. Au niveau du Kaiser, j'ai payé ce couteau-là, il y a à peu près deux ans, 167. Et aujourd'hui, c'est en vente à 169. Donc, on peut dire que c'est quasiment le même prix. Alors, j'ai donné l'avantage au Booker Goulot. C'est un léger avantage, mais le Booker est un petit peu moins cher. Les matériaux sont moins de qualité aussi. Pour ce qui est du poids, celui-là, ici, c'est un couteau qui n'a pas de squelettisation. Mais comme je vous le dis, ce n'est pas un gros couteau. Donc, il pèse 4 onces. Ce n'est pas léger, 114.3 grammes. C'est un poids quand même assez conséquent. Il aurait pu faire un peu de squelettisation. Mais à l'époque, il était moins porté. Aujourd'hui, c'est plus systématique. Mais à l'époque, on voyait ça souvent, des couteaux qui n'avaient pas de squelettisation dans le titane. Alors, c'est un poids, disons, acceptable, correct, vu que le couteau est fait très fort. Mais on aurait aimé être plus, disons, aux alentours du 100 grammes ou moins, à 90 grammes pour cette taille de couteau-là. Au niveau du Booker, bien là, c'est encore pire. Alors, le Booker, lui, écoutez, 5.22 onces, 147.6 grammes. C'est vraiment trop pesant. Je veux dire, lui, ils ont tenté de faire un petit peu de squelettisation à l'intérieur, mais la construction est une construction lourde. La lame est très épaisse et c'est un couteau qui est très, très pesant. Donc, ça, c'est bien dommage, là, parce que ce couteau-là, quand vous l'avez en poche, je vous garantis que vous allez le sentir. Il est vraiment très lourd, là. Donc, j'ai mis l'avantage, évidemment, pour le poids. J'ai mis l'avantage au Kaiser. Au niveau de la valeur, bien, elle est bonne. La valeur du Guru, c'est pas... C'est plusieurs, comme je vous dis, variations. C'est un couteau qui a été une vedette pendant des années. C'est plus le cas aujourd'hui, évidemment. Mais, quand même, c'est un beau design qui date de peut-être 7-8 ans, comme je vous dis. Vous avez ici, au niveau du Booker, bien, c'est un peu la même chose. C'est une belle valeur. Il y a trois, à ma connaissance, il y a trois variations de ce couteau-là. Les autres sont un peu moins chers. C'est un couteau qui, à mon avis, a une très belle apparence, mais qui est trop lourd. Et la taille est très belle. C'est pas mal ça qu'on peut dire. Et c'est une égalité, aussi, pour la valeur. Au niveau de mon appréciation personnelle, bien, le Guru, c'est un couteau qui est plaisant. C'est un couteau qui est fait fort. C'est une construction très robuste, comme je vous dis. C'est un couteau qui est facile à démonter, parce qu'il y a seulement deux vis. Donc, c'est bien fait. Matt Degman, c'est un bon designer. Donc, c'est un couteau, par contre, qui, avec le temps, il faut attendre. Il faut attendre de le voir en vente, parce que, définitivement, on peut l'avoir à bien moins cher que moi, ce que j'ai payé il y a deux ans et demi, trois ans. À l'évaluation, ce couteau-là avait coté 8,55 sur 10. Au niveau du Booker Goulopro, alors, ça aussi, c'est un couteau qui est très solide, très, très joli. Je trouve que c'est fait pour durer très longtemps. Bon, lui, son problème, il y en a deux. C'est un problème d'accès à la barre de déverrouillage. Et l'autre problème, bien, c'est son poids. C'est vraiment un obaïs, là. C'est un poids beaucoup trop élevé pour la grosseur de ce couteau-là, finalement. À l'évaluation, ce couteau-là avait coté à 8,16 sur 10. Alors, mon appréciation, elle va aller au Kaiser Guru. Alors, comme vous pouvez voir, c'est que le Kaiser Guru va l'emporter 7 à 4 sur le Booker Goulopro. Alors, c'est un résultat, disons, je m'attendais à peu près à ce résultat-là. Je ne suis pas tellement surpris. Ce n'est pas des mauvais couteaux, ni un, ni l'autre. Mais comme je vous dis, si vous voulez vous éviter d'avoir un couteau qui a un problème un peu au niveau de l'accès de la barre, et un poids vraiment trop lourd, bien, le Kaiser Guru est supérieur. Et les matériaux aussi, c'est supérieur, là. Et comme je vous dis, aujourd'hui, certain que vous pouvez le trouver peut-être en vente aux alentours de 120, 125 $ ce couteau-là. Alors, j'espère que ça vous a plu comme vidéo de duel. Le prochain duel que je vais vous faire, c'est deux très beaux couteaux aussi. Donc, on a un couteau chez Artisan Côtellerie, le Tailos, qui est un design de Dylan Mallory. Un très, très bon couteau. C'est des ouvertures frontales, ces deux-là. Et vous avez le Cancep Mugir, qui est un couteau aussi haut de gamme de Dirk Pinkerton. Une ouverture frontale également. Donc, deux excellents couteaux, très, très beaux, vous allez voir. Et ça sera notre prochaine vidéo. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous laisse là-dessus. Continuez à vous abonner. Ça ne vous coûte rien. Vous abonnez à ma chaîne et ça vous donne accès aux différentes playlists. Et on se retrouve très bientôt. Alors, salut!